Radio-J Merci d'être avec nous sur Radio-J C'est un plaisir de vous accompagner comme tous les matins Et dans un instant, 8h moins le quart Le barbier du matin, Christophe Barbier Son invité ce matin, c'est Roger Caroutil Sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine Premier vice-président du Sénat, bonjour messieurs Bonjour Christophe Et il est là aussi dans ce studio, c'est David Azria Bonjour David Bonjour à tous les juifs, sauf à ceux qui ont trop d'amis Là j'ai vu Christophe, mais sur Facebook Il y a des gens qui ont 4000 amis 4000 amis Je crois que je connais pas 4000 personnes Dans ma vie entière, j'ai dû croiser peut-être 300 personnes J'ai dit bonjour 300 fois dans ma vie Quoique je dois dire bonjour à certaines personnes Je les connais même pas Là il y a un mode Avant on se disait tous bonjour, on faisait la bise Mais ce qui est bien avec le Covid, c'est qu'on est passé de la bise Au serrage de main, au point Et bientôt j'ai l'impression qu'on va plus dire bonjour Vous dites bonjour de quelle manière vous M. Caroutil ? Moi j'embrasse beaucoup C'est ça, il faut revenir à l'amour un petit peu C'est le Covid, oui ça suffit, la vie doit continuer C'est vrai, les gens ils disent même plus bonjour Non mais c'est le Covid, un minimum, de loin c'est pas grave De toute manière moi j'ai plus d'amis Je me confie avec vous aujourd'hui parce que j'ai plus le temps de voir mes amis On m'a dit L'amitié ça s'entretient Une paire de chaussures ça s'entretient Quel rapport avec l'amitié ? Moi on m'appelle tous les soirs pour aller au resto Mais le soir comme Christophe je travaille, je fais rire les gens Donc maintenant j'ai trouvé une combine J'invite les gens Dans les restaurants dans lesquels je joue Voilà c'est exceptionnel Au moins je fais une pierre de coup De toute façon les gens ne te parlent plus Tu sais quand quelqu'un ne te parle plus Et que tu es dans un groupe Whatsapp avec plusieurs personnes Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé Et que le groupe Whatsapp est en silence pendant des mois et des mois Tu peux être sûr qu'ils ont créé un autre groupe Whatsapp Où tu n'es pas dedans Et tout le monde parle de toi C'est un peu parano quoi Exactement, je suis devenu psycho depuis que je suis en partie de vacances Non tu es le centre de sujet Tu sais David il a changé depuis qu'il est dans le show business Le show business c'est un fantasme des gens qui n'y sont pas Non franchement tu crois vraiment qu'il y a des soirées Je dis bon vous êtes qui ? Moi je suis du show business Non ça ne fonctionne pas Il n'y a pas de ça Je m'en parle En soirée la plupart des soirées C'est seul dans ma voiture A travailler mes sketchs Et à changer des blagues Pas très très glamour Oui exactement Très très triste Je me suis cité Je rentre Avec le sourire Non je rentre Je dors à peine Et je suis là Je suis un papa de deux enfants J'essaye d'apprendre des trucs à mes enfants Parfois je bosse Je rattrape le temps perdu avec des cadeaux Un peu trop de cadeaux J'ai su que je voyais Le jour où je suis rentré chez Jouet Club Et que je leur ai acheté tellement de jouets Qu'à la fin c'était un club med gym Non non je leur apprends vraiment des trucs Hier on était à Carrefour Vraie histoire Je suis à Carrefour avec mes enfants Je fais les courses Et moi quand je fais les courses Je fais les courses au mois Donc j'avais un caddie bien rempli Et derrière moi Il y avait une vieille dame 74 ans Véridique Elle avait deux articles Donc j'explique à mes deux enfants Quand il y a une vieille dame Qui n'a pas beaucoup d'articles On la laisse passer devant nous C'est le respect La dame elle passe devant moi Deux articles 11 euros Elle met sa carte Payement refusé Ah mince Si ça m'a fait de la peine Je me devais d'agir En plus j'avais un caddie rempli Et j'étais avec mes deux enfants Je voulais donner le bon exemple Christophe Et ça avec ce que j'ai fait Je vais aller au paradis C'est sûr Je l'ai aidé à remettre chaque article Dans chaque rayon Un part Vous savez madame Quand on n'a pas l'argent On ne vient pas à Carrefour Tout simplement C'est dur parfois Pour rattraper le temps perdu Mais je me crée des souvenirs Je vais vous laisser avec cette citation Le souvenir c'est la présence invisible Je vous aime A demain sur Adjo Merci David Et comment ça fait vos enfants Tien d'ailleurs Shaili et Leroy Shaili et Leroy D'accord Ils sont en vacances cette semaine ? Non École juive Ils n'ont pas de vacances Ils n'ont pas de vacances Ils travaillent tout le temps alors Ils vous écoutent le matin ? Ouais Ils ont deux ans et trois ans Effectivement Ça part un peu compliqué C'est plutôt pépapig C'est un bon accompagnement aussi C'est le seul cochon Sur lequel ils peuvent regarder Merci en tout cas David Comme ça on en sait un peu plus Sur votre vie de famille Sur ce qui s'est passé hier à Carrefour C'est mal quand même cette histoire Vous avez vraiment remis les rayons C'est que de l'amour madame C'était quoi qu'elle avait acheté ? Elle avait acheté Les lustucrus raviolis Et une boîte de confitures Mais tu sais les confitures Que personne n'achète Des goûts bizarres Fig Effectivement fig Ça n'a pas trop de sucre C'est très bon les figs Mais en confiture C'est un peu particulier Bon on va pas s'étendre Plus longtemps Vous avez la figue vous Christophe Barber ? Beaucoup Beaucoup la figue Le tout c'est de pas cracher les pépins Parce qu'on y passe la journée Ouais c'est ça Merci en tout cas Et un bon humeur qui se poursuit Mais le sérieux aussi Tout de suite avec la politique L'invité de Christophe Barbier Le Barbier du matin C'est Roger Carucci Ce matin sénateur Et républicain des Hauts-de-Seine Et premier vice-président du Sénat Roger Carucci Bonjour Et bienvenue Donc la réforme des retraites Les débats débutent En hémicycle au Sénat Aujourd'hui Ça sera fini avant le doulma 12 mars Et vous nous le promettez Ça sera voté ? Le dimanche 12 mars à minuit J'espère bien que le Sénat Aura voté Dans le sens qu'il souhaitera Mais aura voté en tout cas le texte Avec un rendez-vous le 7 mars Pour l'article 7 Ça c'est l'article sur les 64 ans Symbolique La gauche vous a demandé ça Les groupes de gauche Souhaitent absolument Que la journée du 7 au Sénat Soit une journée de débat Sur l'article 7 Celui sur les 64 ans Donc nous avons accepté Parce que Au Sénat La majorité est ce qu'elle est Mais nous travaillons En bonne harmonie Donc je souhaite qu'effectivement Ça se passe bien Alors le Sénat apporte des corrections Par exemple Pour les femmes qui ont eu des enfants Un bonus Ça va coûter cher non ? Oui mais d'un autre côté La politique familiale Et les mères de famille Mérite qu'on les soutienne Mérite qu'on décompte leur trimestre Pour les 43 annuités Pourquoi ? Parce que justement Pourquoi est-ce qu'on fait une réforme des retraites ? Parce que le déséquilibre entre les actifs Et les retraités est extrêmement important Donc si nous soutenons les mères de famille Nous soutenons la natalité Nous soutenons l'avenir du nombre d'actifs Autre changement qu'apporte le Sénat Celui-là passe moins bien La fin des régimes spéciaux Le gouvernement propose la clause du grand-père Ça met 43 ans pour disparaître Vous, vous voulez aller plus vite C'est peut-être pas le moment, non ? Alors, quand on dit aller plus vite Du calme, je rassure tout le monde On envisage une convergence Nous sur 20 ans Ce qui n'est pas exactement Une précipitation excessive Mais là-dessus Les choses sont dites Entre les groupes républicains Et centristes du Sénat Les centristes étant plus réticents Problème d'opportunité Dit Hervé Marseille ce matin Oui, mais il faut qu'on regarde Pour nous, l'essentiel C'est 64 ans 43 annuités Et une justice réelle Sur l'équilibre de cette réforme On ne va pas faire une maladie Sur la convergence On va la défendre Si les centristes votent avec nous On trouve un juste milieu A 25 ans, à 30 ans, très bien On ne trouve pas Eh bien, on acceptera la suite Il y a le principe Ils ont été embauchés avec un régime spécial Ces gens leur disent 15 ans après Ah ben non, finalement, il n'est plus là Je suis d'accord C'est pour ça que nous Nous laissions une convergence longue À un moment, c'est vrai Que les gens sont rentrés Dans des entreprises On leur a dit Vous, vous avez un régime particulier Avec une retraite à 57 ans, etc C'est vrai que si vous leur dites À 40 ans Bah, vous pensiez Prendre votre retraite dans 17 ans Finalement, c'est dans 20 ans Ou 22 ans C'est pas très juste Donc, il faut qu'on trouve un système Mais on avait imaginé Évidemment S'il y avait convergence Qu'il y avait des compensations Salariales Des compensations en trimestre De cotisations en plus, etc Donc, bon Si on trouve une solution acceptable Pour tout le monde Y compris Pour les travailleurs de ces secteurs Très bien Si on ne trouve pas On avancera quand même Alors, le Sénat veut aussi La majorité sénatoriale Créer un CDI senior À quoi ressemblera-t-il ? Alors, le CDI senior C'est extrêmement simple C'est de dire Au-delà de 60 ans Une entreprise s'engage À prendre quelqu'un Et à l'accompagner Jusqu'à la retraite À le prendre, par exemple, à 60 ans S'il prend sa retraite à 64 ans À le conserver 4 ans On l'exemple On l'exemple de l'entreprise De cotisation familiale Donc, l'emploi, si je puis dire Coutera moins cher à l'entreprise Mais le senior aura la garantie D'avoir un job Un emploi Jusqu'à sa retraite effective Ça vous permettrait de supprimer Cet index senior De surveillance des entreprises ? L'index senior Est pas très bien passé Beaucoup d'entreprises nous disent Ça n'a pas beaucoup de sens Alors, on est en train de réfléchir Nous, nous avons Au travers de la commission Des affaires sociales Et du rapporteur Un amendement On va voir ce que ça donne En disant que l'index senior Ne serait imposé Que dans les entreprises De plus de 300 salariés C'est-à-dire une grande entreprise Qui peut effectivement Qu'il y a les moyens De faire cette administration Les petites et moyennes entreprises C'est vrai que c'est une surcharge Vous ne craignez pas Que le CDI senior Empêche les jeunes De rentrer dans l'emploi ? Pas du tout Moi, je pense qu'aujourd'hui Malheureusement Il y a une difficulté d'intégration Des jeunes dans l'emploi Mais ça, il y a beaucoup d'efforts Déjà qui sont mis en place Pour y participer Je serais plus tenté de dire Aujourd'hui, on a plus intérêt À changer la nature de la relation Entre beaucoup de jeunes Et le travail Et ça, c'est autre chose Ce n'est pas sur le système Des retraites Qu'il faut compter Alors, si le Sénat arrive A voter cet article Et ce texte complet Avant le 12 mars Il y aura une commission Mixe paritaire Sur la base de ce texte Vous n'êtes pas très éloigné Du gouvernement Ça pourrait aller assez vite Derrière à l'Assemblée En acceptant votre texte Ah bah, ça Je ne peux pas dire Ce que fera l'Assemblée Mais nous Si nous votons ce texte Le 12 au soir Il y aura effectivement Une commission mixe paritaire 7 sénateurs 7 députés Je pense que là On peut trouver un accord En tout cas Sur la base du texte Il sera voté au Sénat Après, l'Assemblée Véra Quand j'ai vu les débats Première lecture à l'Assemblée Ça me rassure moyennement Mais Bon Je pense que de toute façon Ils peuvent avoir compris Oui Oh bah, ça Ça relèverait de la lumière Mais Bon J'espère en tout cas Que chacun Sera responsable Et de toute façon On y reviendra Sur les retraites Dès la campagne présidentielle De 2027 Mais dès 2027 Et puis Soyons francs Moi j'ai déjà dit Lors des réformes de 2003 Et de 2010 Vu l'évolution démographique Ne rêvez pas Il y aura une réforme des retraites Tous les 10-12 ans Parce que c'est comme ça Parce que le monde change Parce que la démographie change Parce que le solde migratoire change Parce que L'ensemble même Des systèmes de travail Change Donc Forcément Il faut imaginer Et penser Que la retraite Ce sera un mode évolutif D'autres textes Sont dans le tuyau Et vont arriver un jour au Sénat Par exemple La loi immigration Ça va même commencer par le Sénat Régulariser les migrants Illégaux Mais qui travaillent Et qui n'ont pas commis D'acte de délinquance C'est une demande Des entreprises Des employeurs Pourquoi vous vous y opposez Vous à droite ? Parce que Par définition C'est pas du tout Notre ligne C'est-à-dire que Ça n'est pas correct De dire que Des gens qui sont rentrés Illégalement Irrégulièrement Sur le territoire national Seraient régularisés A quel niveau ? Qui définit les métiers En tension ? Le gouvernement ? Qui définit les quotas De régularisation ? Le gouvernement ? Les chambres de commerce Savent que dans la restauration L'hôtellerie On manque de bras On est content de les trouver Nous avons déjà dit Que nous étions Et moi j'avais fait voter Par le Sénat Il y a déjà 3-4 ans La mise en place De quotas professionnels C'est simple Le gouvernement N'a qu'à dire au Parlement Définissait des quotas professionnels Il manque des gens Dans je sais pas Le bâtiment Et bien on dit On accepte Tant de migrants Qui peuvent travailler Dans le bâtiment Tant de migrants Qui peuvent travailler Dans tel secteur Si ça n'est qu'une question économique On peut trouver des solutions Mais en tout cas Le côté régularisation Sans savoir combien Sans savoir ce que sont Les métiers en tension Et qu'il est défini C'est non Autre chantier lancé La réforme des institutions Qu'envisage Emmanuel Macron Il consulte Alors je vous vois sourire Le Sénat On a bloqué plus d'une Vous continuerez Avec une allégresse rare Si ça ne nous convient pas Moi j'ai conduit Sous l'autorité de Nicolas Sarkozy Et avec Rachida Detti A l'époque La réforme institutionnelle De 2008 Où nous avions La majorité à l'Assemblée La majorité au Sénat La réforme est passée La réforme est passée d'une voix Au 3-5ème au Congrès Au 3-5ème au Congrès Donc je dis seulement au gouvernement Quand vous êtes très minoritaire à l'Assemblée Et que vous êtes minoritaire au Sénat Comment dire ? Faire les 3-5ème ça relèvera du plus haut au sport Il y a le référendum ? Oh bah alors là Si le Président de la République Va aller au référendum Bienvenue Ce serait une bataille politique sympathique Alors sauf disiez-vous ? Sauf si la réforme Elle est écrite par le Sénat Auquel cas Bon on peut discuter Mais Franchement Est-ce qu'en ce moment Tous les jours En se levant Les gens pensent Il faut réviser la Constitution ? Vous croyez que c'est sincèrement le problème ? Les problèmes C'est l'emploi C'est la retraite C'est l'immigration C'est la sécurité Alors moi je veux bien Qu'on fasse des aménagements Oui Qu'on fasse penser au pays Que ce qui est essentiel maintenant C'est la réforme des institutions Je n'y crois guère Alors après Qu'on ingère un peu de proportionnel Un rééquilibrage Bon Moi j'attends plutôt Une vraie étape de décentralisation C'est ça que les gens attendent Que réellement le pouvoir revienne Aux collectivités locales Qu'on ait une vraie décentralisation Que la proximité ça ait de la valeur Aujourd'hui Franchement Changer les institutions nationales Non L'application oui Comment est-ce qu'on est président de la république Comment on respecte le parlement Qu'est-ce que c'est qu'un parlementaire Ça c'est un vrai job Ça c'est un vrai sujet Mais c'est pas la réforme des institutions C'est la réforme de la mentalité politique Le président de la république Est en voyage en Afrique Il annonce la réduction De la présence militaire française Sur le continent Est-ce que vous soutenez Cette adaptation A une situation géopolitique nouvelle ? Je serais tenté de dire Qu'il annonce d'autant plus Une réduction de la présence militaire Qu'on nous fout dehors On vient de nous jeter du Mali De Centrafrique Du Burkina Faso Qu'est-ce qu'il cloche ? Qu'est-ce qu'il cloche ? Il cloche qu'on ne peut pas avoir Des politiques contradictoires On s'est laissé, pardon de le dire comme ça On s'est laissé bouffer D'abord par les américains en réalité Puis par les chinois au niveau économique Les chinois qui ont mis Des capitaux considérables sur la table Pour acheter des ports Pour acheter des infrastructures Alors que nous Nous on disait Aimer la France Enfin on ne met pas trop d'argent Mais on n'avait plus les moyens On n'a plus les moyens Alors ça c'est autre chose Si on dit La France n'a plus les moyens De concurrencer les américains Les chinois et Wagner C'est autre chose Mais qu'on ne dise pas Moi je ne veux pas de France-Afrique Sous prétexte de dire C'est une nouvelle politique Bah c'est peut-être une adaptation Au fait qu'on n'a plus les moyens D'être les partenaires privilégiés De beaucoup d'États africains Alors au moins Soyons des partenaires fiables Je le dis parce que Je suis vice-président du groupe France-Maroc Et je constate que par exemple L'attitude en ce moment De la France par rapport au Maroc N'est pas digne Pourquoi ? Les Marocains nous envoient De la drogue Les Marocains nous envoient pas de la drogue Qui est des Marocains illégaux Qui est des Marocains Qui fassent du trafic de drogue C'est pas le Royaume du Maroc Qui les envoie Mais le Royaume du Maroc Est notre allié depuis longtemps A des partenariats très clairs Sur le renseignement Sur la lutte contre le terrorisme Sur un certain nombre de sujets Franchement Bon On ne traite pas ces Vous savez c'est toujours pareil Quand le président de la république Ou quand on voit ce qui se passe Dans d'autres états africains Où on nous met dehors Si vous voulez être respecté Soyez fiable Mais on a dû aussi traiter l'Algérie Avec l'événement de la réconciliation C'est peut-être ça aussi J'avais interpellé Déjà à l'époque le Drian Sur la politique française en Afrique Sur la disparition de l'influence française en Afrique J'ai eu des réponses Pardon de le dire Qui n'étaient pas au niveau Est-ce que nous devons Est-ce que la France doit livrer des avions Et des missiles longues portées aux Ukrainiens Alors qu'ils subissent des revers en ce moment ? Là je serais bien audacieux De répondre à la place de l'état-major français On entend Claude Maluret au Sénat qui répond lui Oui 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 Moi je soutiens évidemment l'Ukraine J'ai reçu avec Gérard Larcher Le président de la Rada Des ministres ukrainiens etc Et nous au Sénat On a très clairement manifesté notre soutien à l'Ukraine Est-ce qu'il faut aller jusqu'au missile à longue portée Ce qui voudrait dire qu'en réalité L'Ukraine pourrait porter la guerre sur le territoire russe Bon là c'est une décision qui ne m'appartient pas Et je n'irai pas au-delà de ma condition Roger Karouchi merci bonne journée Merci à vous Merci beaucoup messieurs Et demain votre invité Christophe sera Michel Tabarro député des Alpes-Maritimes